Le coup de cœur du moment, il est pour Stromae. Vous le connaissez ? C'est, vous savez, cet artiste belge qui a eu un succès phénoménal en 2009 avec son titre Alors on danse. Ben là, fin mai, il a fait un truc marrant pour la sortie du premier titre de son dernier album. En fait, un matin à Bruxelles, on l'a vu qui marchait, qui déambulait dans la rue, avec l'air d'avoir pris une cuite, d'avoir trop bu, il titubait, il criait. Et parmi les gens qui étaient là, beaucoup étaient plutôt indifférents, ils le regardaient. Certains l'ont pris en photo sans trop l'aborder. Il y en a quand même quelques-uns qui ont essayé de l'aider comme trois policiers plutôt sympas et compréhensifs. Et en fait, le buzz n'a pas tardé du tout. Dans les jours qui ont suivi, la rumeur s'est répandue sur le net qu'il était peut-être devenu alcoolique, ou en tout cas qu'il avait des soucis. Et quelques jours plus tard, il a interprété dans une émission de télé française son dernier titre qui s'appelle Formidable. Et peu de temps après, fin mai, il a sorti son dernier clip où on voit justement des images du petit matin où il était soi-disant bourré. Ces images étaient filmées en caméra cachée. Et ces images, en fait, on les voit associées au morceau Formidable. Voilà. C'était juste un coup monté, une opération marketing assez rigolote. Alors dans les paroles de la chanson, dans la chanson, il fait parler un ou peut-être plusieurs personnages, bourrés ou formidables comme il le dit. Un personnage qui vient de se faire larguer par sa copine, ça, ça correspond à la première strophe. Et dans les deux autres strophes, le narrateur apostrophe deux autres personnages. Un homme marié, heureux mais visiblement infidèle à qui il dit que ce bonheur est fragile. Et puis aussi un enfant à qui il dit crûment la vérité sur, on va dire, la vie amoureuse des adultes. Et il y a ce refrain avec le jeu de mots entre « formidable », « génial » et « formidable », « bourré », « ivre » où je trouve qu'on distingue des accents dignes de Jacques Brel. C'est clair que Stromae, il est fan de Jacques Brel, la grande star de la chanson belge, à qui il rend, il me semble, un hommage ici. Et en définitive, en quelques mots simples, on dirait qu'il évoque la souffrance de ceux qui boivent trop et dont on peut se moquer parfois, ou qu'on peut regarder avec indifférence, sans chercher à les comprendre. Moi, il me semble qu'il veut dire qu'il faut aller voir au-delà des apparences. J'ai l'impression que par cette opération, dont bien sûr, il ne faut pas nier l'accès marketing, évidemment, mais Stromae, je crois qu'il veut nous dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il ne faut pas juger trop vite, trop vite les autres. En tout cas, la combinaison est carrément réussie entre un style assez classique et un style beaucoup plus électro. Et Stromae, il nous confirme ici qu'il est un compositeur vraiment talentueux et original. Et par ailleurs, début juin, Stromae a sorti une chanson et un clip qui s'appelle Papa ou Té, en collaboration avec l'artiste français Aurel San. C'est très différent et formidable, c'est très dansant, drôle et sérieux à la fois. Du Stromae à 100%, je dirais. L'album va sortir, la sortie est prévue fin août. Mais bon, en attendant, on a Papa ou Té, on a Formidable qui vont trotter dans nos têtes tout l'été.